Bonjour Youtube, bonjour à tous et bienvenue, on est reparti pour un nouveau petit roleplaying en dépanneur, cette fois-ci, c'est ça qui fait mal aux oreilles, et je vais peut-être baisser aussi la radio, cette fois-ci mesdames et messieurs, le retour, mais on a changé, tout à l'heure on était avec la Maroc, là on a changé, on est avec le petit dépanneur, et on joue avec le collègue qu'on avait vu tout à l'heure un petit peu plus tôt, du coup on va aller roleplay un petit peu avec lui, et on est passé en plateau, on sera entre guillemets un peu plus pas utile, mais vu le taf qu'il y a vraiment en dépanneur ce soir, c'est un bordel tout le monde appelle, donc au moins on va être un peu plus réactif, donc là on part où ? On me dit qu'ils attendaient deux véhicules Le pont ? Quel pont ? Ah je sais pas, il a pas mis de ponts, donc je vais vous renseigner C'est quel pont où on doit aller en DP plateau ? C'est pas un pont, c'est au niveau de Costa Delmarie, un pont en bûche, en plein milieu Ah ouais ok, Costa Ok c'est reçu, on se rend sur Costa pour le plateau dispo Allez en avant Allez, hop ! Ouais je te disais, on a pris plein de repair kits comme ça, ce qu'on fera quand on est un petit peu débordé ce soir On va pas tout remorquer pour gagner du temps Ce qu'on peut réparer sur place Et ce qui nécessite pas forcément de prise en charge On répare, ça repart Et tout ce qui est police, etc. Les gros accidents, on les chargera Parce que j'ai l'impression qu'on est pas beaucoup de plateau Et si on veut pas se tirer trop de balles dans le pied Et si on veut faire le maximum d'inter On va devoir soit réparer sur place, soit laisser des gars dans la galère Dans la galère du repair kit C'est ce qu'on a fait aussi à un moment, c'était le coup de feu, on réparait tout sur place Ouais, c'est pas jouable Carrément, c'est pour ça que moi j'avais pris un petit 4x4, au moins tu peux réparer sur place Mais là la moitié du temps c'est des flics qui veulent qu'on aille rechercher des véhicules autres Donc ouais c'est compliqué à faire Attends j'ai trop baissé ma radio Alors Ohlala, union sans explosion, incroyable Du jamais vu C'est vrai que j'ai fait une explosion depuis tout à l'heure Ouais, volume 60 Et donc du coup ça fait combien de temps que t'es en dépanneur ? Ouais, j'ai acheté hier au Pôle emploi Alors, est-ce que tu as eu du temps de rentrer chez toi pour voir ta famille ou est-elle là depuis hier ? Ah non, pas trop, j'ai fait une pause de 7-6h du matin à midi et voilà Ah ouais, un DP c'est vrai que c'est le métier où tu as le plus de boulot à faire et c'est genre tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé T'as tout le temps un gars qui t'appelle J'ai essayé, j'ai été dépanné sur une autre île, c'est vrai que... Regarde, et puis comme ils conduisent extrêmement mal, je sais pas si t'as vu à gauche le DRS-5 là ? Bah ouais, ils savent pas conduire Bon, écoute, parfait On va pouvoir voir ça, on arrive dans 800 mètres Et là, j'ai 9 postes de garage, j'ai cric, j'ai à manger, à boire, des réparcides, j'ai des côtes... Bon, écoute... Ah ! Ah ! Ah, à mon avis, les flics, ils ont dû cartonner, je sais pas si t'as entendu sur la 7-13h, alors c'est la prochaine à droite, non ? Ah non ! Ah non, merde, c'était derrière ! Ah, les GPS ils marchent pas bien ! Ouais, et puis Costa, c'est un bordel, tu sais, t'as plein de petites rues dans des petites rues... On va faire le tour... Ah bah... En fait, comme c'est des grosses villas, tu pourrais facilement rentrer dans... Il est déjà accidenté, lui ? Ah non ! Ah non, ok ! Pas encore ! Ça va arriver ! Ça ne serait tardé ! L'ambulance, c'est sur ta droite, normalement ? Ouais, tout à fait ! Alors, attends, où c'est qu'on rentre ? Il faut faire tout le tour, là, il faut continuer sur la principale et... Ouais, on va... Je vais faire le GPS, là, je vais... Je vais... Ouais ! Je crois que c'est prochaine à droite, de toute façon ! C'est ça, ouais ! Ouais, Costa, c'est choupinou, mais c'est vrai que quand tu dois rentrer à l'intérieur... Ah, c'est la droite ! Vas-y ! Bah, c'est vrai que je ne viens jamais ici, du coup... Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient eu un... Un souci là... Souvent, c'est quand ils... Ah, c'est là ! Non ! Attends ! Non, non, c'est plus loin ! Pourtant, il y a un véhicule de police, là ! Ah, c'est peut-être l'autre inter, c'est le véhicule de police ! T'avais une voiture de police, là, sur la droite ! Une Audi, euh... Une Audi sur le côté, là... Alors, l'ambulance... Encore environ... Ah, ouais ! Oh la la ! Ah, putain, t'as une voiture de police aussi, ici ! On a déjà un plateau... Du coup, peut-être qu'on aura... Pas plus loin... Ah, mais il a dit qu'il y avait une qui était réparée, et bien c'était juste les roues, et l'autre, c'était un peu le moteur, donc euh... Vas-y, on va aller voir cette histoire, là ! Allez, mener notre enquête ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Euh... du coup, c'est le véhicule de police à faire ? Ouais, ouais, s'il vous plaît ! Il est ouvert, ouais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merci ! Oh, bah, je crois qu'il y a une intervention, et puis... Ah oui ! J'ai rien un petit peu trop vite, quoi ! Ah ouais, on s'est... On a bien cartonné moteur et roues ! Euh... Moteur et roues, moteur et roues ! On va checker ça au niveau de l'ambulance ! Je pense que vous avez de la chance ! Je dois avoir ce modèle de roues dans l'ambulance... Enfin, dans l'ambulance voiture ! C'est bon pour votre véhicule... Je dois avoir la jante ! Euh... On va voir avec mon collègue, on revient, monsieur l'agent ! On va changer tout ça ! Non, ça va ! Bonjour ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on emmène le véhicule de police ? On lui fout un... Un véhicule ou est-ce qu'on touche Windows ? Et je pense que... Vu le nombre de work à faire, on pourrait touche Windows et laisser repartir ! Ah ! C'est ton téléphone ? Ouais ! Ah, rien ! Ouais, j'ai raccroché ! Vas-y ! Ouais ! Attends, t'es sûr que c'est ton téléphone, c'est pas le mien ? Ouais, c'est vrai ! Ouais, moi je me suis mis en silencieux ! Oui, au niveau du véhicule de police, il veut qu'on fasse quoi ? On le charge ou on le répare sur place ? Ah ben, les pneus je pense qu'on les a, mais ça dépend ce que c'est dans le moteur, quoi ! Si c'est assez calme, je pense qu'il faut mieux le mettre au garage et voir... Vas-y, du coup on charge ? Ouais, je pense... Vas-y, je vais me mettre... Ouais ! Le policier a pris la facture du monsieur et la leur... J'ai pas entendu ! Je disais du coup, l'agent de police a pris la facture du monsieur et j'ai facturé aussi la voiture... T'as facturé quoi pour la voiture ? Euh... Une réparation... Ah, on répare sur place du coup ? Bah... C'est comme vous voulez, après c'est vous qui les a chargés... Bah après, si t'as facturé une réparation, on répare et c'est tout ! On va pas... Il est au collègue qui a facturé une réparation ? Ah, on répare, il a déjà facturé... Ouais ! On va réparer ici du coup, puis... On va lui dire de repasser au garage plus tard, et puis... Ouais, ça marche ! On va faire le plus gros, ouais ! C'est une réparation... C'est l'agent ! Ok, c'est bon, mais j'ai... Il y a pas de soucis... Pas de soucis, merci au revoir ! Allez, on s'y met ! Parfait ! Monsieur l'agent ? Oui ! Ouais, donc du coup, ce qu'on va faire, on va vous le réparer sur place... Mais il faudrait, incessamment sous peur, amener le véhicule dans un garage... Pour s'assurer que le châssis n'est pas choqué ! Mais après, si vous avez le plateau, on peut peut-être passer directement chez vous ! Bah en fait, comme on vous a déjà facturé une réparation sur place... On va réparer sur place... Et d'un côté, il y a pas mal de boulot aussi... Et bah, vous repasserez... Voilà, vous repasserez dans un garage agréé... Pour vérifier que le châssis n'a pas bougé... Comme ça, vous allez pouvoir repartir directement... Enfin, en y allant tranquillement... Et on va dire, les 200 premiers kilomètres... Allez-y doucement peut-être ! Voyez comment se comporte le châssis, si vous trouvez que ça tourne un peu trop à gauche ou à droite... Dans ce cas-là, on devra l'immobiliser... Ce sera un véhicule de courtoisie... Et toute la suite quoi ! C'est bon, on va changer le pneu... Il y a une petite fuite au niveau du radiateur... On l'a combatté tout de suite sur place... Mais est-ce que ça va tenir dans le temps ? Ouais, c'est pour ça... C'est ce que je lui disais... Bon, donc vous pouvez y aller 200 kilomètres tranquille... Si vous voyez qu'il y a un souci, il faut la ramener, d'accord ? Très bien ! Parfait, il n'y a pas de soucis monsieur ! Bonne patrouille à vous ! Merci, bonne journée à vous ! Merci, merci ! Allez-y ! Il n'a pas enlevé le balisage là-bas ! Ouais, c'est peut-être un balisage... Ouais, c'est un balisage police, non ? Ah non, non, pas du tout ! C'est un balisage métier, vas-y, on ramasse ! Alors, ça c'est un x4 j'imagine... Hop, voilà, parfait ! Attends, il y avait un balisage là-bas... Ah, c'est bon, ça a été enlevé ! Il y avait un triangle que j'avais vu là-bas... Tu n'as pas entendu tirer ? Il y avait un panneau là-bas aussi... Hein ? Tu n'as pas entendu tirer ? Je vais qu'en entendre un coup de feu... Bon, c'est dans ma tête, là... C'est pourquoi j'ai vu les boulequettes... Ouais, tu m'étonnes... Sinon, c'est Doliprane City... Lycorama... Allez ! Ce que je te propose... Alors déjà, ça, on peut virer... Ça, on peut virer... On va aller voir les véhicules que j'avais trouvé abandonnés juste au-dessus... Alors, on boulequiesse... Allez, hop, marche arrière de Titan... Ça m'a l'air bon... Allez ! On se dépêche... Hop, ni vu ni connu ! Tu peux rouvrir les yeux ! Ouais, moi je n'ai rien vu... Ça sera notre secret... Il est sur une place de stationnement... On les enlèvera quand vraiment on n'aura plus rien à faire... Parce que là, il est garé... À mon avis, on fait deux tours sur Union... Ou deux tours sur Lakeside... T'inquiète... On trouve de quoi faire... Ah, regarde ! C'est encore cartonné là ! Ouais ! Alors... Il y a une petite bordure... Allez ! Hop là ! Alors là, il y a un véhicule... Ah ouais, mais les véhicules de police... Attends ! L'action est finie ou pas ? On va voir avec les gars si on peut y aller... Attends, reste en sécurité, j'arrive ! Bonjour ! Bonjour ! C'est pour savoir si on peut intervenir sur les véhicules ou pas encore ? Euh... C'est-à-dire, monsieur ? Bah là, le véhicule de police... Ah bah j'en sais rien, moi je ne suis pas policier... Donc on peut le charger ? Ça ne pose pas de problème ? Ah oui, je pense que vous pouvez, monsieur ! Ok, ça marche ! Je vous remercie, bonne journée ! Bonne journée ! Ok, allez, viens ! Tu vois, quand c'est des trucs comme ça... Si jamais c'est des braquages... Ouais, en gros, le gars il dit... Non, tu gicles, bah c'est tout, tu remontes dans ta voiture, tu te barres et puis... Si tu savais... Je pourrais te raconter des actions illogiques qui se sont passées, c'est terrifiant ! Bon... Par contre, on va peut-être appeler les flics, tu sais... Appelle les... Non, vas-y, je vais le faire, je me sacrifie pour toi, mais à mon avis, dans deux heures on y est encore... J'appelle les flics... Attends, on va essayer de faire ça proprement, parce qu'en gros, il y a une bagnole qui est abandonnée... Essaye de voir s'il n'y a pas un flic aux alentours... Ah, pardon... Bah, on va voir s'il y a des policiers... Monsieur l'agent ! Monsieur l'agent ! Est-ce qu'il y a des policiers ? C'est les dépanneurs ! Y a-t-il la police dans le coin ? Monsieur l'agent ! Monsieur l'agent, c'est les dépanneurs ! Il a dû se faire soulever le pauvre... Monsieur l'agent ! Mais les flics, ils répondent jamais ! Mais il faut changer ce système en police, mesdames et messieurs, c'est plus possible ! On sait que les flics qui sont dispo, j'en ai vu 200, il n'y en a pas un qui peut répondre au téléphone ! Non mais vraiment, en police, il y a un truc à faire, c'est pas possible ! On peut pas laisser qu'un seul gars... Bah ouais, c'est ce que je disais, c'est insupportable ! Y a personne ! Je viens de le faire le 17 ! Moi, je suis noir, j'ai peut-être un peu plus de chance ! Mais essaye ! Écoute, au point où on en est, je suis ouvert à toutes les possibilités ! Attends, je vais rappeler... C'est insupportable ! Tu sais, c'est en mode, y a qu'une certaine patrouille qui peut répondre ! Pour peu que la patrouille qui peut répondre à la radio, c'est celle devant nous, y a personne qui répond ! Bah c'est possible ! Bah tu sais quoi, je commence à lockpickage, j'essaye d'appeler si t'as plus de chance que moi ! Ah bah, je suis en train d'essayer, mais pour mon avis, c'est mort ! Allez, c'est parti ! Ok... Voyons voir... Et le véhicule est comme neuf en plus ! Hein, tu m'entends ? Ouais, j'entends, j'entends ! Ouais, le véhicule est comme neuf en plus ! C'est quoi ton prénom ? Wesley ! Ok, Wesley ! Bah le prénom, voiture comme neuf ! Je vais reculer, tu mets les câbles pour charger ? Ça marche ! Mais tu vois, dans la logique, on devrait appeler la police pour leur dire qu'on a trouvé un véhicule de police dans la nature ! Et en plus, les golfs noirs, je suis persuadé que c'est ceux qui ont dû découper les flics ! Bah oui, c'est vrai qu'on va peut-être les ambulanciers voir s'ils vont pas ramasser des flics dans le coin ! Ouais... Euh... Tu peux mettre les fils au niveau du pneu avant pour le Troy ? Comme ça, on va charger ! Mesdames et messieurs, on récupère un véhicule de police ! Faut le savoir ! On est bien, mesdames et messieurs ! Allez, vas-y ! On est bien ! Vas-y ! Ouais, ouais ! J'y vais tranquille ! Hop là ! Hop, parfait ! J'attache les roues arrière ! Vas-y, je vais le mettre en warning ! C'est la première fois que je charge un véhicule de police ! Voilà ! Qui est neuf ! Eh oui, mais carrément, le véhicule est neuf ! Petite Audi S1 ! Elle est magnifique, en plus ! Tu sais quoi, on va pas trop traîner ici, parce que j'ai l'impression que ça squatte et tout ! Il y a peut-être des gars qui étaient chauds pour la piquer, donc on va la prendre de suite, on y va ! Allez, hop ! Voilà ! Après, on a demandé entre guillemets l'autorisation, le gars il nous a dit, bah je m'en fous, je suis pas policier, donc ok ! Du coup, let's go ! Par contre, il aurait pu nous dire, bah non, parce qu'on s'en charge nous-mêmes ! Bah c'est tout, remonté et on se barrait, on est pas policier ! Bah vu qu'il nous a dit, bah je m'en fous, je suis pas flic ! Ok, bah on la prend ! Et pour le coup, j'aurais été lui, honnêtement, je l'aurais gardé et je la logpiquais ! Parce que véhicule le police comme neuf, c'est dommage de laisser sortir ça et que ça finisse chez nous ! Donc là, c'est fourrière ! Bah on va attendre qu'ils viennent la chercher, hein ! Euh... Oui ! Et là, on va creuser des flics en mode, putain on nous a volé la voiture ! C'est pas l'argent, quoi ? C'est pas l'argent, quoi ! C'est pas l'argent, quoi ! C'est pas l'argent ! C'est pas l'argent ! C'est pas l'argent, euh... C'est de... Oh non ! La voiture... La voiture est partie ! C'est de sécurité, c'est ça ? Bah oui, prêt ! Je pense qu'ils préfèrent faire une équilibre ! Oui ! Bah après, s'ils veulent, ils viennent, on... Imite, on fera... On fera payer une sortie, ou une connerie, et puis fin de l'histoire, tu vois ! Bah ouais, il y a un remorquage, quoi, c'est tout, quoi ! Ouais ! 50 000, puis voilà ! On n'en parle plus ! Moi, moi, en général, ça vit depuis, je ne fais pas payer ! C'est comme c'est des pompiers comme nous ! Oh, c'est des voleurs ! Déjà, ils n'ont qu'à répondre au téléphone ! On verra ! Tu sais quoi, je le double ! Allez ! Ah ! C'était la sécu ! Les policiers, ils répondaient, donc ça va ! Ah t'as... Bah ouais, en fait, ça dépend des mots... Tiens, c'était la sécu, merde ! Attends, on va essayer de lui demander si... Si il ne sait pas ce qu'il s'est passé ! Monsieur ! Bonjour ! Allez, parfait ! Bonjour ! Bonjour ! A tout hasard, on a récupéré un véhicule de police au niveau de Costant ! On se demandait si vous saviez ce qu'il s'était passé ? Euh... Ouais, affirmatif, il y a eu un braquage avec les agents ! Bonne journée ! D'accord ! Donc du coup, on peut prendre la bagnole, il n'y a pas de soucis ? Euh... Bah je pense que... Ouais, après on n'a pas eu de l'ordre, la police... Et les flics, ils sont morts ou pas ? Bah les... Il y en a un qui est en porteuse sur la 113 ! Sur la 113 ! Je crois que les propriétaires ont été emportés, je sais pas trop ! Enfin, ils ont été tués du coup ! Ah, ok ! Bah ça marche ! Bah c'est gentil pour le renseignement, du coup on récupère la voiture ! Merci, bonne patrouille ! Merci ! Si vous en savez plus, vous pouvez leur dire que la voiture est à la fourrière ! Un souci, je leur dire ! Bon, enfin ça c'est s'ils s'en rendent compte ! Ouais ! Ça m'étonnerait mais bon ! Ouais ! Parce qu'on aurait très bien pu faire genre on ne l'a pas vu, la laisser et attendre que des mecs viennent la rechercher pour aller euh... Faire le faux policier euh... Bonjour euh... Mais en plus c'est vrai, je voulais une voiture de police donc comme ça j'en ai une ! Je la mettrais, je vais la déposer chez moi tranquillement et puis euh... Je vais la... Je vais mettre un cobring dessus et puis euh... On est parti ! Après c'est vrai que c'est toujours marrant au dépanneur de sur trois avec des véhicules de police ! Flambant neuf en plus non accidenté et on peut s'imaginer que deux gars sont au sol ! Dépanneur pour sécurité ! Malheureusement ! Voilà ! Transmet sécu ! Euh... Donc euh... On a une personne en Nissan GTR qui se trouve au niveau du QG de sécurité, elle a eu une crevaison broue ! Je pensais que c'était un truc d'ambulancier ! C'est reçu, il y a des dépés de dispose sur la centraise ou pas ? Euh... Je sais pas ! Non mais... Euh... Ouais... Fille bah... Il y a déjà un détail qui s'y range quoi ! Ok parfait ! Euh... Je suis en train de réparer son véhicule ! Donc euh... Venez faire quand même un tour ! Au cas où ! Ouais je pige rien ! Ouais je sais pas ! Ils sont pas logiques ! Le véhicule il est réparé ou il est pas réparé ? Euh... Je suis en train de le réparer ! Donc du coup euh... Du coup euh... Du coup on est bon alors ! Donc on est bon ! D'accord ! Je vous remercie ! Bonne journée ! A vous aussi ! Ils sont pas logiques ! Ouais ! Ouais ! Ouais je sais pas ! C'est euh... Ça fera partie du mystère de ce monde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Il roulait avec le capot ouvert ! D'accord ! Ouais ! Il a cassé le radiateur ! C'est tuning ! Il gagne 15 chevaux en puissance ! A mon avis euh... Ça gagne ! Yo Wing ! Bienvenue ! Welcome ! On va dépanner une petite... Bugatti ! J'en ai vu une ! Il y en a un qui est assez courageux pour la sortir ! Une Divo ! Moi c'est une LaFerrari que j'ai faite la dernière fois ! Ah ! Petite LaFerrari ! C'était assez sympa ! Bah regarde il est devant le gars de ses culs ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va aller voir une sombre à faire à mon avis ça ! Et ce Bentaïga je vais le... Enfin ce Mercedes je vais le rentrer hein ! Guy il a cru que c'est... C'est quoi ? C'est le véhicule d'un collègue ça ou pas ? Ouais j'ai pas dans mon véhicule je le mets à l'intérieur ! Est-ce que le Mercedes marron clair au niveau du QG a un collègue ou pas ? Les gars tu font ma part ! Ok bah je vais le remorquer je vais le rentrer à l'intérieur parce qu'il est garé sur les places devant mais en fait c'est des places clients c'est pas des... C'est pas des places pour garer sa voiture donc on va le mettre en fourrière ! Si tu veux tu peux déclipser les clips et puis je vais aller rentrer l'autre ! C'est déjà qu'on a que 3 places ! Si il en manque une parce que t'as un gars il s'est garé mais c'est bizarre... Ah c'est peut-être un... Vas-y je décharge ! Je vais aller charger les véhicules devant ! Ça marche ! A tout de suite ! Tu me rejoins... Tu me rejoins devant ! Ouais attends je te laisse là parce que je vais devoir le mettre dans la fourrière l'autre véhicule ! Ouais vas-y je vais aller rechercher le véhicule là qui gêne les places ! Bon allez go ! On va aller charger ça ! C'est pas facile mesdames et messieurs le mettez de convoyeur... enfin de convoyeur de dépanneur ! Ils ont mis le 5008 en fourrière là ! Alors que c'est un composi ! Bah je sais pas ! Ressors le de la fourrière sinon et mets le devant ! Et là t'as la CQ qui est devant ! Je vais voir ce qu'il se passe ! Je m'en occupe ! Je fais une révision des plaquettes de train ! Ok ça marche y'a pas de soucis ! Je vais récupérer la Mercedes AMG qui est devant ! Elle est là depuis un moment ! Je la mets à la fourrière ! Ok ça marche ! Alors voyons voir ! Est-ce qu'elle est ouverte ? Enfin elle est tellement belle cette bagnole ! Allez hop ! Crochetage ! C63S ! Ça c'est un monstre mesdames et messieurs ! Elle monstre ! Et bienvenue Tuchinu ! Welcome à tous ! Vous êtes plus de 330 ! Un plaisir Tuchinu ! Youtube n'oubliez pas ! Le pouce bleu de l'amour ! Le pouce bleu du dépannage ! Et n'hésitez pas à venir abandonner vos véhicules chez moi ! Regardez moi ça ce monstre mesdames et messieurs ! Full carbone ! 320 km heure ! Intérieur blanc ! Toit panoramique ! Liserie rouge ! Siège baqué siglé AMG à l'avant ! Je n'ai pas celle-là en plus ! Quatre places ! Eh ! Oh la 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 ! Ah coque ! Ouais je vais la rentrer direct je pense ! J'ai fait n'importe quoi ! C'est vrai que... Euh... Ouais vas-y on va la rentrer ! Tu peux la ramener dans la fourrière ! Au final je l'ai ouverte mais je suis con ! Il n'y a pas besoin de la charger ! On va la mettre direct ! Ah non elle est neuve ! Le gars la la laissait là ! En mode c'est un parking ! Mais comme c'est un parking au client ! On va la ranger ! Et puis s'il vient on lui redonnera ! Vas-y je rentre de la dépannage ! Alors je ne sais pas dans ma tête je m'étais dit que j'allais la charger mais... C'est vrai que... La charger pour aller où ? Alors attendez là c'est compliqué ! Allez ! Hop ! Oh la la les mecs ils roulent vite en plus ici ! Hop ! Je le passe de travers ! On va fermer ! Voilà ! Et euh... Tchac ! On va éteindre le projo ! Et le collègue est là-bas ! Bon là c'est bon ! Ça a été géré ! Ouais ça marche ! De mon côté on est prêt à repartir ! Je vais mettre devant ! Oh ! Petité max ! On va vite aller voir le T-max de la moelle T là-bas ! Excusez-moi pas ! T'en fait pour civil ! Est-ce qu'il y a des personnes offusées ou pas ? On est sur la fréquence et vous avec le T-max ? Ouais c'est moi ! Approchez-vous du véhicule rouge ! On va voir ce qu'il se passe ! Allez ! On va voir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour ! Excusez-moi ! Est-ce que vous faites des révisions sur le T-max ou pas ? Parce que j'ai fait un peu trop du wheeling ! Je ne sais pas ! Je trouve que les suspensions à l'arrière sont un peu molles ! Euh... Piu-piu-piu ! Ça peut se faire ! Mais là il n'y aura personne de dispo pour les faire ! Donc il faudra nous laisser le véhicule et repartir avec un véhicule ! Le coût en choisie ? Ouais ! Tout à fait ! Avec un véhicule le coût ! C'est 500 ! 500 ? La caution ? Oui ! Ou 500 le... Non, c'est... Non, non ! C'est 500 le... Enfin le... Le coût du véhicule ! Et mais euh... Si on est en mauvais état, il y aura des frais à payer derrière ! Ouais ! Mais comme on garde votre voiture... Ouais mais si vous ramenez euh... Ouais, oui, oui ! On va dire que si ça pose soucis, votre T-max, on le gardera jusqu'à ce que vous payez les frais de réparation pour couvrir... Ouais ! Pas de problème, Mathieu ! Euh... Attendez ! Bah laissez-le ouvert ! Laissez-le ouvert ! Ok ! De toute façon, à tous les coups, c'est même pas moi qui vais le réparer ! Ok, ça marche ! Euh... Ce qu'on va faire... Tu peux sortir... Bah le 5008 qui traînait, il y en avait un qui était devant je crois ! Ouais, ouais ! Ouais, je vais sortir ! Ouais, vas-y ! Ouvre ! Je vais rentrer ! Euh... Suivez mon collègue ! On l'a dit pas ? Suivez mon collègue ! Vous passerez vos infos au collègue ! Ouais ! Il rentre par la petite porte, c'est mignon ! Ouais, hop ! Petit T-max, on va le mettre là ! Prise de service ! Prends ce que tu veux ! Euh... Prends ce que tu veux ! Y a quel DP de libre ? Euh... Bah... Il va faire un taxi ! Ah, vous prenez un taxi ? Ouais ! Bah laissez juste votre portable au collègue et puis on vous rappellera quand ce sera faux ! Au niveau des frais de réparation, on vous fera un devis, on vous recontactera ! Je vais essayer d'aller voir la personne qui est là-bas directement ! Ah bah... Allez voir avec la personne là-bas alors ! Du coup, c'est elle qui lui fait la maintenance de son T-max ? Ouais, sûrement ! Ouais, sûrement ! Celle qui est là est disponible donc après... Bah après il y a le collègue là qui vient d'arriver ! On a quoi en véhicule pour la T-max ? Devant il n'y a plus rien, j'ai tout fait enlever ! C'est bon DP ! Je pense qu'on est bon ! J'espère en écoute ! Oui, je suis actuellement à l'intervention près de la prison et mon busque réparation ne fonctionne plus ! Tu connais les interventions en cours ou pas ? De quoi ? Je connais les interventions en cours ! Bah là il y en a une, mais reste sur l'A-113, tu les prends quand tu es dispo ! Je vais rester sur l'A-113 aussi ! Ouais, on est tous sur l'A-113, c'est plus simple pour tout gérer ! Ok, ok ! Tchaka, tchaka ! C'est bon, ça serait possible de venir au point que j'ai mis DP à Waterford, s'il vous plaît ! Attends, DP à Waterford ! DP pour DP ? DP 2 ! C'est un VL ! Il est où ? Waterford au milieu de la ville, à côté des plaques là ! Il est personnalisé un peu plus loin ! Ah ouais, vas-y on va le prendre ! On prend... Waterford DP VL, on le prend ! D'accord, parfait ! Je vais mettre un OK ! Voilà, vas-y Hugo, on peut y aller ! On va aller chercher, euh... Elphamoso véhicule ! Alors, Waterford, ça fait deux fois deux voix, ça fait tourner là-bas ! C'est sympa ! Waterford c'est aussi... c'est comme Costa ! C'est un bordel sans nom pour sortir ! C'est bon de ton côté pour que je tourne ? Ah non, c'est pas bon ! On aura pas le temps de passer à mon avis ! Ça ne va pas passer ! Ça ne va pas passer ! Il ne passe pas à 200 ! Ouais, carrément ! Ouais, c'est normal ! Pourquoi ? Il y a un véhicule, il faut y rester là, c'est la police ! Ah oui, mais tu sais que même en police, des fois les mecs passent à 250 ici ! Ah ! Du coup il a appelé un taxi, il va venir la chercher ! C'est sûr, je voulais faire une taille personnalisée, mais j'y suis allé, j'ai rien compris ! Ah ouais, pourtant il y a un petit robot et tout qui dit... J'ai mis un peu près comme il voulait, je pourrais me dire que c'est bon en anglais ! Non, c'est parce qu'à mon avis tu as mal lu ce qui a été mis, parce que je te dis c'est euh... Moi justement je trouve que le petit robot là, il est insupportable, une fois que tu sais euh... Les DP à l'écoute, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, j'ai des difficultés à réparer une voiture, vous voyez ce que je veux dire ! Tu n'as pas de repair kit ? Euh... bah pour le coup ça ne fonctionne pas ! Peut-être que le véhicule est détruit, le véhicule il est où ? C'est au niveau de la prison ! Euh ouais, peut-être que le véhicule est détruit, tu arrives à monter dedans ? J'arrive à monter dedans, le voyant des rouilles est rouge, mais le muscle Windows ne fonctionne pas ! Euh... peut-être qu'il faut que tu essayes de viser la roue avant gauche ? Côté conducteur ? Ouais, roue avant conducteur et essaye de la viser ! D'accord, je vais regarder ça ! C'est vrai que c'est un peu la galère ! Yo Tinky ! Bienvenue Tinky ! Un an Tinky ! Un an ! Bienvenue ! Merci Tinky, ça fait plaisir pour t'as un an de soutien ! Thanks guys ! Ah bah non, pour le coup non ! C'est quoi la voiture ? Nissan... Nissan GTR ? Ouais ! Oh, c'est sympa le convoi ! Ouais, au pire on essaiera de passer sur le retour mais essaye de faire... T'arrives à accrocher un touche Windows dessus ou pas ? Ou le touche Windows il marche pas ? Ouais ouais, mais je sais regarder ce qu'il y a derrière aussi ! Ah c'est bon ! Justement il me faisait peur, il est trop beau ce VSAV ! Nouveau VSAV ! Made in serve ! C'est euh... Du coup au niveau de ta Nissan GTR, est-ce que tu arrives à avoir un touche Windows ? Ah oui ! Ouais, ça fonctionne le touche Windows hein ! Bah justement en fait tu fais touche Windows et après tu fais réparer le véhicule ! Justement c'est ce que je fais et ça... bah ça fonctionne pas ! Et quand tu cliques il se passe quoi ? Bah rien du tout ! Monte en conducteur et redescends ! On va tenter de l'aider à distance mesdames et messieurs ! Des petites tips ! Petites astuces ! Ça va être compliqué hein ! Normalement je crois que t'as juste à monter une fois en conducteur et après c'est bon ? Non, toujours rien ! Tu montes en conducteur, tu descends et t'arrives pas à réparer le véhicule ? Ah ouais c'est qu'il a explosé je pense hein ! Ah mais s'il peut monter dedans ! Et quand tu montes dedans... Ouais mais il était pété le machin ! Ah ouais ! Là je peux pas qu'un touche Windows quand tu es dedans ! Non non, touche Windows faut pas que tu le fasses quand t'es dedans ! Faut que tu le fasses quand t'es devant le véhicule ! Et essaye de voir, y'a pas un DP qui est dispo pour aller voir ? Ah je vais demander de plus ! Je peux me rendre en fait, ouais ! Ah voilà, bah cool vas-y ! Bah vas-y ! Tu peux y aller ! Ça marche ! Cet après il y avait une Porsche sécurité, elle était explosée ! J'ai réussi à la crocheter, à monter dedans mais j'arrivais pas à la réparer ! Ah c'est parce que ouais ils ont dû la cartouche ! Mais après s'il y a un gars qui est dispo il va y aller ! Là c'est vrai que j'essaye de lui donner des petites astuces, des petits tips mais c'est compliqué tant que t'es pas devant ! Oh elle est sympa celle-là en plus ! Ah là je vais me mettre devant eux sur le trottoir ! C'est Dubai City ici ! Alors, je suis jamais venu d'ailleurs squatter dans ces petits quartiers ! Bonsoir ! J'imagine que c'est la voiture ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non 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 c'est le pas mit ! Eh vous voulez que je vous sorte ma l'affuerie pour que ça soit vraiment Dubai City ! Non c'est gentil mais le quartier fait très Dubai City ! Eh le véhicule qu'est-ce qu'il s'est passé du coup ? Bah ouais c'est un écureuil en fait ! S'il y en a qu'un qui parle ça serait beaucoup mieux ! Allez à qui la voiture ? Allez à moi ! Allez-y je vous écoute ! Alors euh... j'ai été pris par l'accélération de la MagdRF parce que c'est un nouvel achat ! Ouais ! Et euh... en fait euh... j'ai pas réussi à se faire avant le trottoir électrique ! Ok ça marche ! Euh... je vais monter à l'intérieur je vais aller voir euh... Euh... je vais aller voir ce que dit le euh... Je vais aller voir ce que dit le tapot d'Ivoire ! Ah ouais ! Ah ouais ! Oh putain la radio c'est insupportable ! Bon allez ce qu'on va faire, on va devoir euh... on va la charger ! Vous allez laisser à mon collègue euh... un nom, un numéro de téléphone ? Ou vous voulez venir avec nous comme vous voulez faire ? C'est soit on vous appelle quand elle est finie, soit euh... vous nous suivez ! Bah sinon je viens avec vous de toute façon euh... Comme vous voulez mais elle est pas réparable de suite en fait ! Si vous venez avec nous au QG, vous repartez avec un véhicule de courtoisie ! Euh... ouais bah pourquoi pas ! Ecoutez... écoutez c'est le... Vous êtes le premier à me proposer un véhicule de courtoisie ! Moi je prends ! Bah ça marche ! Coucou ! Bah ça sera une 5008 ! Honnêtement, je vais vous le dire hein ! J'ai été dépanneur, j'ai jamais proposé un véhicule de courtoisie ! C'est pas grave ! C'est possible de reculer s'il vous plait pour qu'on puisse charger en toute sécurité ? Ouais ! Y'a pas de soucis ! J'en remercie ! Si tu veux tu peux mettre des plots là ? Ouais ! On va sortir des plots, on en a acheté, on les sort jamais euh... Ouais bon je bloque la route en attendant le cul ! Ouais ! Vas-y vas-y ! Euh... on va charger de l'autre côté ! Mesdames et messieurs ! Nous allons charger... La caisse ! J'en remets en faible ! Allez ! Ouais ! Je vais le laisser bouger ! Ok ! On va voir, normalement ça devrait accrocher, je vais accrocher l'autre côté ! On va essayer de la... de la tirer par derrière ! Ouais ! J'en remets au niveau du trail ! Vas-y ! Alors... Vas-y quand tu veux ! Ouais ! Ok parfait ! Maintenant ! Elle a fait un 360 ! Ouais ! Carrément ! C'est le... C'est le... C'est le... Le 360 de la moelleté mesdames et messieurs ! On va appeler dire BTP ! Je crois que c'est 110... Non c'est... Je crois que c'est 110... Non c'est 110... Je vais voir ça ! Ouais quoi quoi ! Bon ils ont l'air aussi débordés ! Allez ! Alors vous montez avec nous ou vous prenez la voiture qui est là ? Le projecteur... Je vais monter avec nos collègues... On vous ressent... Pas de soucis ! Merci monsieur ! Oh oui ! Il nous rejoint d'abord ! Vas-y ça marche ! Mais... Ils ont compris qu'ils repartent avec un véhicule de... Oui oui ! Il est content de repartir avec un véhicule de courtoisie ! Du coup on va lui laisser jusqu'à la fin son véhicule de courtoisie ! Comme ça... C'est important... De rendre heureux ! Il est un ennemi ! Il est un ennemi que de courtoisie ! Ouais ! Bah après il a l'air content d'avoir un véhicule de courtoisie ! Donc écoute ! Comme ça c'est fait ! Puis là en plus son véhicule il a tellement cartonné ! Et ici dire BTP s'il s'ennuie ! Il a tout le quartier à refaire ! J'ai même pas vu la plaque ! Ah non c'est une plaque normale ! Alors... Attends pour sortir d'ici... Ah si c'est bon c'est là ! Bah en face à droite à droite à gauche ! Ouais ! Parce qu'ici c'est quartier ultra sympa mais si tu te trompes de tournant... T'es reparti pour refaire un tour complet ! J'ai pas encore eu l'occasion d'acheter sur l'île ! Bah écoute ! Bah ici honnêtement ça m'étonner qu'il y ait du dispo encore mais... Sait-on jamais ! Et puis ça tourne bien en plus ! Merci de dire ! Ça tourne... C'est un bateau mesdames et messieurs ! Ça tourne doucement mais sûrement ! Du coup on lui file... T'avais les clés du... Ah non on a plus de véhicule courtoisie faut qu'on en sorte un je crois ! Si si le 5008 je le dirai moi ! Ok bah on leur filera ça ! T'as déjà pris nom, prénom, téléphone ? Non pas du tout ! On le prendra puis on le laissera faire m'humuse avec... Ce qu'on va faire on va juste réparer son véhicule ! Comme ça le véhicule il le récupérera après ! Et puis on va faire durer les réparations... Comme ça il fera m'humuse avec ! Bah c'est duré ! Un Renault à chaque fois qu'on veut une pièce... Il la change et c'est pas ça ! Chaque jour un nouveau bruit ! Actuellement j'ai un espace 4 et je peux te dire qu'à chaque fois qu'il me change une pièce... C'est jamais la bonne pièce ! Ah ouais ? Ouais ! Des fois injection et... Ca fait 4 mois ils ont changé 2 fois le moteur... Ca change rien ! Pour de vrai ? T'as eu 2 changeants de moteur sur ta voiture ? Ouais ! J'ai acheté un 5008 en... Un espace 4 en novembre... Ouais ! En janvier j'ai cassé le moteur... Euh... Dépanneur de sécurité ! Une semaine après j'ai cassé le moteur ! Et il avait combien de kg ? Au niveau du CSP on vous a mis un point sécu pour DP ! Ah ouais ! Quoi que 140 000 ça va encore normalement ! Ca marche ! Y'a rien d'urgent ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh la la ! T'as vu ou t'as pas vu ? J'ai vu mais... Le véhicule là... Heureusement que je me suis secoué sur la droite ! Sinon on était euh... On était dedans là ! J'ai eu un... Un... J'ai eu un bon réflexe d'automobiliste ! Vaut mieux... S'arrêter... Plutôt que se faire rentrer dedans alors qu'on a la priorité ! Du coup... Côté ! Mais là ouais les golfes noirs... A mon avis c'est le gang euh... Je suis persuadé que c'est eux qui ont dû... Ouais à mon avis c'est eux qui ont dû abattre les flics ! Et je pense que la voiture de police ils en avaient rien à faire ! Du coup ils ont pris la thune et euh... Ça s'est barré ! Roulant Renault rentre en vélo ! Ah ! Ouais ! C'est possible aussi ! Ah ! Les ambulances qui sont en galère ! Qu'est-ce qu'il se passe les ambulances ? Euh... J'ai juste une ampoule a changé de mon ambulance de gil... Elle est roulante ou pas l'ambulance ? Allez Roland ! Je te change juste de mon ampoule du gil... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y a des DP de dispo ou pas ? Euh... Je... Des SP... Non des DP... Est-ce qu'il y a des DP sur la 113 de dispo ? C'est partable hein ! Il y a 0 DP de dispo ? Ah... Non des DP sur la 113 pour avoir une fin de service ! Ok bah écoutez pour le moment pour l'ambulance du coup il y a personne de dispo désolé ! Ah bah c'est pas grave ! Merci ! Désolé ! Il y a personne, il y a personne hein ! Il y a personne, il y a personne mesdames et messieurs ! Le retour des vélos ? Non c'est pas prévu parce qu'au niveau de la conduite des vélos et de la physique... On est sur un truc tellement hardcore... Que... En fait si vous voulez moi les vélos que j'avais déjà testé... Déjà la conduite c'est un bordel ! Et euh... Quand tu fonces... Par exemple si t'es en vélo tu fonces dans une voiture... La voiture elle fait 4360 parce que la physique... La hitbox est extrêmement bizarre ! Donc euh... Non c'est pas prévu et en soit je vois pas l'intérêt de rajouter des vélos ! Euh... Déjà avec 4 roues les mecs qui conduisent mal... Pourquoi les mettre sur 2 roues sachant qu'il y a déjà les motos ? Autant les mettre en moto tu vois ! Hop là ! Donc euh non ! Il y a déjà les motos c'est largement suffisant tu vois ! Euh... J'ai juste... Quoi que je vais tout laisser comme ça ! Elle est belle ! Regardez moi ce sapin de noël mesdames et messieurs ! Trop 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 joli ! Alors... Ah quoi que je vais peut-être éteindre les feux on verra mieux parce que c'est vrai que... Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! On va montrer l'exemple mesdames et messieurs ! Parce qu'en fait... Vous savez les petites loupiottes ! Si on laisse tous les feux allumés... Carnage ! Carnage city ! Alors elle... Ah ouais ouais ! On est vraiment violent quoi ! Il n'y a rien qui roule ! Euh... Le collègue est en train de faire les papiers ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la réparer ! Histoire que le gars la récupère réparer quand même ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand il y aura la tempête, le véhicule va revenir dans son garage ! Donc comme on l'a pris en charge, je la répare ! Mais on ne va pas lui laisser tout de suite parce qu'on doit faire passer des tests... Etc... S'assurer que tout soit bon ! Donc il va repartir avec un 5008 ! Et... En contrepartie ! La voiture est déjà réparée ! Histoire que... Ça galère pas trop quoi ! Vous voyez l'idée ! Trottinette électrique ! Ça va être pareil ! Ça va être un bordel sur les meilleurs ! Il y aura des accidents de partout en puissance ! Allez hop ! Allez ! On va la mettre... Ici ! Je vais la mettre là ! Voilà ! Moteur coupé... Sortir... Et comme ça... Elle est réparée ! Vérifie... OK ! Ah merde ! Il y a elle aussi qui pompe les lumières là ! Oh ! Dur ! Je vais devoir la lockpick aussi elle ! Voilà ! OK ! Bon ! Je vais aller racheter donc la lockpick des bagnoles ! Je vais aller faire celui-là aussi ! En fait je vais... Je vais éteindre toutes les lumières des bagnoles ! C'est le mien ça en plus non ? Hop ! Je crois que c'est le mien lui ! Ah ouais ! C'est le mien ! OK ! OK ! On est bon ! En fait non ! On ne voit pas forcément plus clair ! Mais le souci c'est que si on met des lampes au milieu ! Là ! Ici ! Quand t'arrives avec ta dépanneuse et que tu décharges tes bagnoles ! T'as la possibilité de te merder en fait ! Et si la voiture... Spawn à côté d'une ampoule ! Bah il y a tout qui pète ! Et puis t'as gagné ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup... C'était compliqué ! T'as passé un 5008 ? Oui ! J'ai passé le 5008 ! J'ai pris son nom ! J'ai déjà facturé 500 pour l'allocation ! Je lui explique que s'il le rendait dans un état pitoyable et sans manque d'essence etc... Il sera refacturé ! Ouais carrément ! De toute façon on va faire jouer jusqu'au reboot ! Au moins ça fait un 5008 de sortie ! Voilà ! Je l'ai juste dit ! Quand vous vous appelez quand le véhicule n'est pas dit combien de temps ! Ouais ! On ne l'appellera pas ! De toute façon j'ai réparé son véhicule ! Comme ça quand il ira dans son garage il aura la voiture comme neuve sans soucis ! Je vais racheter des lockpicks puisque j'ai du lockpick les quelques voitures pour faire éteindre les feux ! C'était le lockpickage utile mesdames et messieurs ! Donc pour information en DP comme vous l'avez vu ! On a un pass garage ! C'est dispo qu'en DP ! Et en fait c'est un lockpick 100% ! Ça permet tout simplement de travailler correctement ! Parce que grâce à ça du coup on peut lockpick absolument toutes les voitures ! Donc l'idée et entre guillemets le souci qu'il y avait à un moment c'était qu'il y avait des accidents de voiture ! Le mec était bloqué dans la voiture ou juste la voiture était accidentée mais la voiture était fermée ! Et on n'avait pas de moyens de l'ouvrir si ce n'est le lockpick ! Et le lockpick comme vous le savez ou pas il y a un pourcentage de chance ! Du coup tu avais genre je sais pas 1, 3, 30, 20% de chance que ça marche ! Alors imaginez-vous quand tu devais le faire 30 fois c'est insupportable ! Donc on a créé ce petit outil magique ! Voilà ! On cessera sur cette information magique ! C'était un super ! Bisous à vous ! C'était El Depanator mesdames et messieurs ! Service de nuit 20h50 ! On va passer sur des tarifs de nuit vu que c'est des tarifs d'intervention à risque tout simplement ! Bisous à vous ! Tchou tchou !